Aujourd'hui, on va parler de Claude Souverain, enfin non, excusez-moi, de Claude de Confiance, puisqu'il y a une nouvelle société qui va popper comme ça, qui va nous proposer un Claude de Confiance. Mais on va voir peut-être qu'en fait, il y a un truc là-dessous. Bienvenue à toutes et à tous dans cette trouvaille du vendredi. C'est l'émission de veille que vous avez toutes les semaines sur LinkedIn, le vendredi après-midi. Donc n'hésitez pas à suivre mon compte LinkedIn ou à suivre le hashtag « La Trouvaille du Vendredi » pour être informé et pour voir cette vidéo en avant-première. En avant-première parce que la semaine d'après, elle se retrouve sur YouTube le vendredi suivant. Donc si vous me suivez sur YouTube, vous pouvez me suivre sur LinkedIn pour avoir ces vidéos-là et puis d'autres informations que je partage aussi sur LinkedIn. Et si vous êtes sur LinkedIn, vous n'avez qu'à me suivre à nouveau. Et aujourd'hui, on va parler de Claude de Confiance et de choses étonnantes. Vous allez voir. Si vous aviez vu ma tête quand j'ai lu les articles, je pense que vous auriez compris. On a Thalès, en fait, qui il y a deux jours nous a annoncé la création d'un partenariat stratégique avec Google. Avec Google Cloud Platform, pour être plus exact, pour la création d'un Claude de Confiance en France. Donc je vous mets le lien de ce communiqué de Thalès, mais on va aller voir les articles qui sont sortis entre-temps et qui nous apportent pas mal d'informations depuis. Pour ce fameux Claude de Confiance, Thalès va s'allier avec Google. Mais finalement, c'est quoi ? Alors, Thalès, pour rappel, il y a dix ans, il s'était associé avec Orange pour créer Claude Watt. Claude Watt, qui est mort l'an dernier, je crois, qui se basait sur OpenStack pour faire du clone. C'était à l'époque où Numérgy avait aussi été créée entre SFR et Bull. Non content d'avoir planté une première société, Thalès renouvelle l'expérience avec Google. Et on va voir ce que ça donne cette fois-ci. Mais finalement, cette offre-là, on apprend que c'est une offre de Claude souverain. Alors, bizarrement, on parle de Claude de Confiance parce qu'il y a un label Claude de Confiance, mais là, dans Communiqué de presse, c'est un Claude souverain qui répondrait aux critères du label français Claude de Confiance. Ok. Ce qu'on apprend dans cet article-là, c'est que finalement, ce Claude-là, il va être opéré par une nouvelle société. Une société, et on va le voir dans d'autres articles, une société qui va être à la fois détenue par Thalès et par Google. Donc, une société de droit français et qui va héberger en France au sein d'une infrastructure séparée de celle de Google Cloud et des réseaux et des serveurs séparés de Google Cloud. Alors, ça, c'est ce qu'on nous dit, mais on va voir qu'il y a d'autres articles qui contredisent ça. Et donc là, on va aller sur l'article du Magaity. Et en fait, on apprend dans cet article-là que le nouveau cloud dont on parle, il va quand même s'appuyer sur l'infrastructure locale de Google. Là, on peut déjà se poser des questions. Une infrastructure qui, on le verra dans d'autres articles, en fait, se base directement sur les serveurs de Google. Donc, cet article-là, il nous rappelle que le cloud de confiance, c'est un cloud qui est à la fois certifié Secnum Cloud par l'ANSI et qui est, en théorie, immunisé contre l'extraterritorialité des droits étrangers. Ce qui veut dire que ces clouds qui sont labellisés cloud de confiance ne sont pas soumis au Cloud Act, au FISA, etc. Et ça fait, je vous en avais parlé, c'est suite à la nouvelle doctrine cloud de l'État. Je vous mets le lien de la vidéo dont j'en parlais. Et bon, on en sait un peu plus. Donc, Google Cloud en France. Ah, excusez-moi. Cloud de confiance made in Thales en France. Donc, ce cloud de confiance, il va s'appuyer sur les technologies logicielles de Google et sur le hardware, donc les serveurs de Google. Et physiquement, il sera localisé dans les data centers français de Google. Là, je pense que c'est le moment de s'attraper par la tête et de se dire qu'on nous prend pour des Ouiches Lorraine. Excuse-moi, à base ? À base de Ouiches Lorraine. C'est des petites tartes. Non, mais pour qui tu me prends, je rêve. La fromagerie en bas de chez moi, elle vendait trois choses, du fromage des Ouiches Lorraine et de la bouffe chinoise. Alors toi, mec, avec tes régimes à la con, tu me fais bien marrer. T'as devant toi le spécialiste de la Ouiches Lorraine. Ok, 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 d'accord, d'accord. Soyons sérieux, 30 secondes, l'humour, c'est peut-être pas le truc de cette chaîne. Bref, revenons à notre article. Cette société-là, elle sera co-détenue par Thalès et Google. C'est le deuxième article qui nous le confirme. Il y a un troisième article qui va nous le confirmer. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le support, lui, sera assuré par Thalès. Et en gros, en fait, l'article, il met quand même en lien le partenariat qui a eu lieu entre Google et OVH Cloud, qui était différent. Le partenariat entre Google et OVH Cloud, en fait, lui, pour le coup, OVH utilisait ses propres serveurs et du coup, ne crée pas une société. C'était OVH qui opère l'infrastructure. Et il utilise seulement un logiciel, Anthos en l'occurrence, qu'il installe sur ses propres plateformes. Là, on est dans un lien classique de licence logicielle. Donc, très certainement, OVH va payer une licence logicielle à Google. Le logiciel va être livré et OVH va l'installer sur ses propres infrastructures. Là, on n'est pas dans ce cas-là. On est dans le cas où on a une société qui va être créée, une société qui sera détenue par Thalès et par Google, qui va installer les logiciels Google sur les infrastructures Google, dans les data centers Google. et le support va être assuré par Thalès. On en apprend un peu plus dans l'article. Vous irez lire celui-là. Je passe sur un autre article de l'usine nouvelle où on apprend finalement que cette nouvelle société et ce service va être lancée probablement en 2023, donc dans deux ans. On verra ce que ça donne. Mais on apprend surtout que Guillaume Poupard, qui est directeur général de l'ANSI, ou de l'ANSI, donc l'Agence Nationale des Sécurités des Systèmes d'Information, finalement, il accueille avec enthousiasme ce projet ambitieux qui serait respectueux des critères du cloud de confiance. Là, moi, je m'interroge déjà parce que je me dis cloud de confiance, des logiciels opérés par Google, dans les data centers opérés par Google, avec une société co-détenue par Google, ça bug dans mon cerveau. Bon, on nous dit évidemment que cette offre, elle rentrera en concurrence avec Bleu, la co-entreprise qui sera créée entre Capgemini et Orange, avec la technologie cloud de Microsoft. Donc là, bon, OK. Moi, à force de lire tous ces articles, je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on nous surine avec ça ? Pourquoi est-ce qu'on continue à nous faire croire et à nous faire miroiter qu'il y a un cloud souverain, un cloud de confiance, et qu'on est obligé, finalement, d'aller avec les Américains ? Je ne sais pas, parce que quand je dis le communiqué de presse de Bruno Le Maire et de ses Grecs, qui saluent finalement ce partenariat, ce n'est pas un partenariat, les gars, c'est une nouvelle société qui sera détenue par Google, et donc on nous dit qu'il va y avoir de l'interopérabilité, de la portabilité, de la réversibilité. Alors, OK, très bien. Alors, arrêtons-nous 5 minutes là-dessus. Sur l'interopérabilité, la portabilité, la réversibilité, au sein de l'initiative GaiaX. Donc, si on veut, et ça, c'est mon point de vue, si on veut de l'interopérabilité, de la portabilité et de la réversibilité, on ne peut que s'appuyer sur des logiciels open source ou libres. La question étant posée, est-ce que cette nouvelle société va faire du logiciel libre ? Est-ce que le logiciel de Google Cloud Platform va être libéré ? Chose dont je me doute que la réponse sera non. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a 10 ans, Thales qui s'appuyait sur des briques libres OpenStack ne continue pas ? Et pourquoi aujourd'hui, on nous parle d'interopérabilité, de portabilité et de réversibilité sur des logiciels privateurs ? Là, je me pose quand même des questions existentielles sur les actes et les paroles. Les mots ont une portée qui sont différentes des actes et des faits. Bon, ça, c'est mon point de vue, évidemment. C'est pour ça que je vous fais ces vidéos. C'est pour vous apporter mon point de vue aussi parce que vous parlez des articles comme ça sans vous apporter mon point de vue. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Si vous me suivez, c'est pour mon point de vue aussi. Revenons à nos moutons. On peut se dire, mais pourquoi Google fait ça ? Pourquoi est-ce que Google va aller mettre un pied avec une boîte française ? Pourquoi est-ce qu'il ne continue pas ? Finalement, on peut se poser la question. Alors, on se rappelle qu'il y a eu l'abolition du Privacy Shield qui met en péril, finalement, l'hébergement des données par les Américains. Je vous mets le lien de la trouvaille du vendredi où j'en parlais. Et donc, c'est un moyen, je pense, pour les Américains de continuer à être sur le marché français et européen. Sur le forum des compagnons du DevOps, Frédéric nous a apporté cet article et il l'a mis en rapport avec ça. Et je trouve que c'est très, très intéressant où on apprend, en fait, dans cet article qui date de février, que Google Cloud a perdu 5,6 milliards en 2020. Plus important, c'est 5,6 milliards sur l'année 2020 qui a été perdue par Google sur des revenus de 13 milliards. Alors, Google perd la moitié de ses revenus avec Google Cloud Platform. Et donc, créer une nouvelle société sur des infrastructures qui sont déjà existantes, du coup, parce que là, on parle de data centers déjà existants, des serveurs déjà existants, qui ne sont peut-être pas employés, utilisés par des sociétés françaises. Créer une nouvelle société de marques françaises, c'est peut-être un move pour Google. pour rentrer et percer dans le marché français. En tout cas, on peut se poser la question. Et ça, moi, il y a un truc là-dessus. Il y a un truc là-dessus. L'autre truc qui me chagrine un petit peu, c'est que finalement, Thales ne fait que de l'intégration et du support. Thales ne va pas développer des choses, finalement, on ne nous dit pas. Alors, on nous dit que Thales va recevoir les logiciels dans un sas sécurisé avant de les installer sur les infrastructures de Google. OK, et si c'est Thales qui exploite ? C'est conforme à la RGPD parce que du coup, entre guillemets, du coup, c'est des personnes européennes qui vont exploiter les données et exploiter les logiciels qui seront sur du matériel américain. Néanmoins, on ne va pas me faire croire que Google, étant donné que c'est son datacenter, que c'est son réseau, qu'on va router le réseau au travers des routeurs qui lui appartiennent, est-ce que... Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a quand même des briques logiciels et matériels qui appartiennent à des Américains là-dedans. Est-ce que la RGPD sera réellement respectée ? Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup, moi, je suis ultra dubitatif là-dedans parce qu'encore une fois, on se retourne vers les Américains. Alors, je sais, plein de gens vont me dire « Oui, mais les Américains, ils investissent. » Ok, ils investissent. Nous aussi, on peut investir et nous aussi, on peut faire des choses. Mais on a d'autres choses à faire que ça. Je voudrais vous parler de ce schéma-là que j'ai trouvé sur Twitter. En fait, ce schéma, c'est l'œuvre de Henley Saramandif. J'espère que je le prononce bien. Ton prénom, Henley, et ton nom. Mais bon. Alors, il a fait ce schéma pour qu'on ait une vision, en fait, du cloud avec les plus grands acteurs aujourd'hui. Alors, on a toute la partie qui est souveraine, finalement, qui est gérée par des acteurs français. Donc, on a des personnes qui font du service, d'infrastructures, comme Atos, qui font de l'infrastructure, comme Thales et Orange. On a des personnes qui vendent du service, comme Capgemini, Soprasteria, du Paz, comme Scalingo, du cloud privé, du cloud public. Et on a les liens entre ces sociétés qui sont de droit français et les sociétés qui sont de droit étrangère, qui font du public cloud et du private cloud. Donc, on a Alibaba, Amazon Web Services, etc. Et puis, surtout, on a les liens entre les diverses sociétés. Alors, je trouve ce schéma très bien. Je vais le garder en note parce qu'à mon avis, il va évoluer. Et on a donc bleu, ici. On a Google Cloud Platform Thales et on a Anthos. Et on voit, alors ici, Anthos, il n'y a pas de société. Alors, si on parle du cas de Thales et de Google Cloud Platform, pour moi, il y a un truc quand même. Je soupçonne. Je ne suis pas juriste, mais je soupçonne. Étant donné que les filiales des sociétés américaines sont soumises au Cloud Act, cette nouvelle société, au même titre que bleu, sont des filiales de sociétés américaines. De fait, même si elles ne sont pas détenues majoritairement par ces sociétés américaines, ce sont des filiales. Ces filiales-là, pour moi, de ma compréhension du Cloud Act, elles sont soumises au Cloud Act. Donc, quoi qu'il arrive, on aura beau faire ce qu'on veut, mais ces sociétés sont soumises au Cloud Act. à vous de voir, à vous de voir, si vous préférez aller chez Google Cloud Thales, bleu, ou des acteurs plus français, ou des acteurs plus américains. À vous de voir. En écho à ça, je vais vous parler d'un article du siècle digital. N'hésitez pas à le mettre dans la section bonus, parce que pour moi, ça fait vraiment écho. c'est Amazon, IBM, Google et Microsoft qui vont s'associer pour un Cloud de confiance. On retrouve cette idée de Cloud de confiance, la confiance dans les acteurs américains, parce que je pense qu'ils sentent qu'en fait, ils perdent la confiance des Européens petit à petit dans leur Cloud. Et là, pour le coup, cet article-là nous apprend des choses que je trouve assez intéressantes et qui vont dans le bon sens. Notamment, on apprend que Microsoft rejoint OpenInfra pour soutenir le développement des services Cloud en open source. Alors, OpenInfra, c'est le groupe qui est derrière OpenStack. OpenStack, c'est une solution libre qui permet de gérer un Cloud public ou privé. C'est la solution qui est derrière OVH Cloud. C'est la solution qui est derrière Opla Cloud. Donc, je suis assez étonné et assez... Comment dire ? Je ne suis pas perplexe, mais je trouve assez intéressant que Microsoft aille de plus en plus vers l'open source et le libre. Surtout, vu d'où ils viennent. Je pense qu'il y a une volonté dans la direction de Microsoft à aller de plus en plus vers l'open source et je pense que c'est très bien. C'est très bien que Microsoft mette à disposition sa force de frappe pour l'open source et le libre. Je reste quand même dubitatif sur la stratégie et la philosophie interne de Microsoft, mais bon, passons. L'objectif, en fait, de cette alliance entre tous ces acteurs, c'est finalement assurer la libre circulation des données. Alors là, je commence à tiquer parce que la libre circulation des capitaux et des personnes, on voit où ça nous mène et je ne suis pas sûr que la libre circulation des données ce soit une bonne chose. Je ne suis pas sûr, je m'interroge. En tout cas, ce qui est super intéressant dans la suite de l'article, c'est les trusted cloud principles, donc les principes du cloud de confiance que ces fournisseurs de services cloud veulent soutenir, c'est en gros plusieurs choses. Ils veulent que, finalement, alors, ils veulent soutenir des lois qui permettent au gouvernement d'avoir accès aux données de manière transparente. Là, je tique encore un petit peu et je me dis, quand même, ça, c'est quelque chose qui va vers l'espionnage et ils veulent permettre ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, la suite des principes sont vraiment intéressants pour le coup, eux. Ils veulent. Et ils pensent que les autorités compétentes, donc les gouvernements, devraient d'abord chercher les données directement auprès des entreprises clientes plutôt que vers les fournisseurs. Les entreprises clientes, c'est typiquement, il y a une société qui est cliente d'Amazon Web Services et plutôt que de faire des requêtes auprès d'Amazon Web Services pour avoir les données de ces clients-là, aller directement les chercher chez ces clients-là. On ne passe pas par l'intermédiaire, on va directement chercher à la source, finalement. Ces acteurs pensent aussi que les gouvernements devraient travailler ensemble pour éviter justement que les lois des pays se contredisent et qu'on arrive à des cas comme le RGPD versus le CLODAQ qui sont, pour moi, incompatibles. Ils considèrent aussi que les clients devraient être avertis dès qu'un gouvernement cherche à accéder aux données de ces clients-là. Moi, je suis une société, j'héberge mes données chez Amazon Web Services. Si le gouvernement américain ou le gouvernement français va voir Amazon Web Services en tant que client, il faudrait que je sois informé par le fournisseur cloud. Le fournisseur cloud, avant de filer mes données ou au moment de filer mes données, devrait m'informer « Oh, il y a le gouvernement américain et le gouvernement français qui vient fouiller tes données. » Parce qu'aujourd'hui, avec le Code Act, on ne sait pas. Le gouvernement américain fait des requêtes mais les clients ne savent pas que les données sont données au gouvernement. Il n'y a aucune loi ou rien qui propose ou qui impose au fournisseur de cloud de filer l'information aux clients. Je vous mets cet article dans les notes et dans la description. Allez le lire, vous verrez, c'est très intéressant. En bonus, aujourd'hui, je vais vous parler des infographies que nous fournit la Commission nationale des logiciels libres qui font écho finalement au rapport de son enquête dont je vous ai déjà parlé. Pareil, je vous mets le lien en description ou en fiche d'information si vous êtes sur YouTube de cette vidéo-là où je vous parlais de ce rapport. Et en fait, ça nous permet de digérer plus facilement ce rapport au travers d'infographies. Je ne vais pas m'étendre sur l'article parce que cette vidéo est déjà assez longue mais vous voyez, il y a des infographies assez intéressantes sur le modèle économique qui nous permettent de digérer facilement le rapport et de pouvoir nous-mêmes, je pense, les intégrer dans des présentations et en parler autour de nous. Donc, je vous encourage à aller lire cet article. Voilà pour cette trouvaille du vendredi. Dites-moi ce que vous pensez de cette annonce tonitruante du partenariat Google Thales de cette nouvelle société. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous aussi vous pensez comme moi qu'on nous prend pour des Wish Lorraine ? Et si vous n'avez pas vu ce film merveilleux dont vous avez eu l'extrait qui est Le Grand Détournement, je vous mets le lien dans la description, évidemment. C'est un film de Michel Azanavicius qui est basé sur un mash-up, donc un assemblage de tout un tas de films qui a été complètement redoublé et complètement réécrit. Ce film est merveilleux, il est d'un humour, je vous le conseille, allez-y. Vous savez à quel point j'adore le cinéma si vous me suivez depuis un moment. Pour ceux qui sont sur LinkedIn et qui voient cette vidéo, tout à l'heure, à 17h, je vais faire un live comme c'est mon live trimestriel où on va fêter les 3000 abonnés de la chaîne. Merci à toutes et tous. la chaîne YouTube à 3000 abonnés. On va aussi fêter les 10 ans de GitLab parce que oui, aujourd'hui, GitLab a 10 ans. On va fêter tout ça ensemble et dans la deuxième partie du live, je vais travailler avec vous une mindmap DevOps que j'ai déjà initiée, c'est ma mindmap DevOps et vous allez voir, on va en discuter, je vais la faire en live avec vous. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ce soir pour les gens qui me suivront en live. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501